Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous m'avez vu manger sur cette chaîne YouTube, maintenant c'est à votre tour. J'ouvre mon restaurant sur Uber Eats ! Évidemment, vous vous doutez que j'ai pas vraiment pu ouvrir mon restaurant pour une journée sur Uber Eats, mais j'ai fait tout comme sur Instagram, où tout le monde pouvait m'envoyer sa commande, son adresse, et même me donner une note, vraiment comme sur l'application quoi. Pour le menu, j'ai décidé de proposer mes iconiques, aka les seuls plats que je sais cuisiner. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai donné des noms extrêmement beaufs, je sais pas, je trouvais ça drôle sur le moment. Nous avons bien évidemment mes rigatoni d'alcoolo, ma recette de pâte préférée, je pourrais manger ça tous les jours. Nous avons le croque-baveux, qui est un croque-monsieur avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de fromage. Le ragoût de reste, qui est un nom qui donne extrêmement envie, comme vous pouvez le voir. C'est le plat que je me fais quand j'ai envie de cuisiner, mais que j'ai rien dans mon frigo. Pour les desserts basiques, des cookies, tout ce que j'aime, cookie matcha, cookie chocolat, et évidemment pour les boissons, j'étais obligée de vous proposer du matcha, c'est obligatoire. Sinon, ça serait pas mon restaurant. J'ai aussi mis des petites boissons pour les âmes sensibles, mais je compte bien convertir des gens au matcha aujourd'hui. Maintenant que vous avez compris le concept, on se dépêche, car le restaurant ouvre à midi. C'est parti ! Bienvenue dans mon restaurant, en disque kitchen ! J'ai clairement investi pour cette vidéo. Regardez, on se croirait pas dans un vrai restaurant là ? Notre petite boîte, nos boissons... Ce matin, je me suis levée tôt exprès pour vous, pour vous préparer, et je vous assure, je vous le jure, que c'est moi qui ai fait les recettes. Et vous savez à quel point je ne sais pas cuisiner, donc je ne garantis absolument rien. Mais c'est censé être quand même les repas que je sais faire, les trois seuls. Le restaurant vient tout juste d'ouvrir. J'ai reçu un demi-million de DM sur Instagram, mais j'avais bien prévenu tout le monde que, tant qu'ils recevaient pas de message de confirmation, la commande ne serait pas prise en charge, parce que, évidemment, je ne pourrais pas te faire, mais on va essayer d'en faire un maximum. Ok, je vous dis au hasard. Bonjour Madame la chef, je souhaiterais vous commander un ragoût de reste, un cookie matcha chocolat blanc, et un matcha lait d'amande. C'est parfait. On va lui confirmer sa commande. Le temps de tout préparer, le temps de y aller. Je vais mettre 40 minutes, parce que c'est notre première commande. Il va falloir être plus efficace sur les prochaines. Andy's Kitchen, confirme votre commande. Préparation court, temps d'attente estimé à 40 minutes. 40 minutes ! Let's go ! Vite ! Je tiens à vous dire que j'ai nettoyé l'intégralité de ma cuisine, j'ai fait les plats dans la plus grande propreté possible. Parce que bon, là, c'est pas un repas pour moi. Qu'est-ce qu'il y a dedans, déjà ? Donc, il y a la sauce, le riz et le gruyère. Ok, le riz, j'ai carrément une machine à riz. Non, mais attendez, vous vous rendez compte, là ? Je pourrais faire chauffer au micro-ondes, faire les trucs à arrache. Non, on fait les choses bien. J'ai tellement peur de faire cramer un truc. Oh oh ! Oh oh, c'est en train de brûler ! Non ! Je pense que vous pouvez pas comprendre à quel pouvoir ce plat est bon. Je mets 10 tonnes de gruyère, le fromage fondu, là. Et ce qui fait que ce plat est incroyable. Le gruyère. Caroline, elle va kiffer, là. Mon premier plat, je suis un peu émue. J'ai super peur que ce soit dégueulasse et qu'il n'y ait que moi qui aime ça. Elle va péter les plombs quand elle va avoir la quantité de fromage. Non, mais là, c'est digne d'un grand restaurant, là. Regardez-moi ça. C'est parfait ! Comment ça se ferme, ce truc ? Le matcha. Je suis tellement contente qu'il y a des matchas sur ma carte, vous avez pas idée. Sur ma carte, pour qui je me prends ? Wow, je vais ouvrir un restaurant, en fait. C'est trop qualitatif. Par contre, ça va couler l'histoire. Carnage. Non, j'espère pas. Vous savez qu'à la base, je voulais faire des sacs avec marqué Andy's Kitchen et tout, mais je me suis dit que c'était un peu abusé pour une vidéo. Andy's Kitchen. Merci, Caroline, pour ta commande. Son ragoût de reste. Son matcha. Est-ce que je lui marquerais pas un petit mot quand même ? T'as intérêt à aimer. Je lui mets un coup de pression. Elle a intérêt à bien noter, hein. Allez, on se bouge. Par contre, dans quoi je vais les cookies ? J'ai pas pensé à ça. Papier d'alu. On est sur un cookie pas cuit du tout. Il va faire... Oh, oh. Bon, on a rien vu. Cookie sécurisé. Notre première commande, on se bouge. Pour l'instant, on est dans les temps. Il faudrait pas que ça change. C'est galère, je comprends pourquoi nos plats, ils arrivent à l'envers. C'est très grave ce qui se passe, là. Mon vélo, 10 fois trop grand pour moi. On me l'a prêté, donc à chaque fois, je vais devoir le remonter parce que j'ai peur qu'on me le vole. Autant vous dire qu'on est quand même pas dans les bonnes conditions pour que ça se passe bien. Les gars, je suis super gênée. Je sais même pas faire du vélo. En fait, je suis super gênée parce que ça se voit que je suis pas libreuse Uber Eats. Genre, ça se voit, je suis pas crédible. Bonjour ! Ça va et toi ? Désolée, on est encore tard. Non, c'est vrai, pas grave. Bon, c'est vrai, je t'ai vu que je me l'ai fait. Et voilà, elle est précieuse, je t'en prie. Pas besoin de dire que c'était super bon, si c'était pas bon, tu dis la vérité. D'accord, c'est dégueulasse le dessus. Voilà, mais je te garantis pas que c'est bon, c'est moi qui l'ai fait. T'es prévenue. C'était contente de ce qu'il y avait. Ah, ça me fait plaisir. Merci. Bisous ! Salut ! Bonne journée. Toi aussi. Première commande passée. J'avais dit heure estimée à 13h50. On arrive à 55. Franchement, mission réussie. On va voir si ça continue comme ça. De retour à la maison, prochaine commande. Nous avons une grosse commande parce que là, c'est pour trois personnes. Nous avons besoin de rigatonis d'alcoolo, de croque-baveux, de cookies chocolat au lait. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se lance un défi. Il est 14h23, je sais pas comment c'est possible. Le temps passe trop vite. Il faut que je parte d'ici grand max à 50. Parce que là, c'est bon, c'est trop facile. On va livrer que deux commandes si ça continue comme ça. On se dépêche. J'ai pré-écrasé mon pain de mie en sachant qu'un croque, c'est pas assez pour une personne. Donc j'en fais deux par personne. Du beurre un peu fondu. On est sur un extra cheese, donc on en met une tonne. Un peu de poivre. Une demi-tranche de jambon. Extra cheese. Ok, il faut que je fasse x4 maintenant. Je veux qu'il soit parfait. Tadam ! Ok, donc là, je dois refaire un croque. Ce que tu fais, c'est de la ***, tu dis que t'as pas le temps. Je ne sais pas cuisiner, d'accord ? En vrai, j'ai juste celui de Joe à refaire, ça va. Vous êtes prêts à entendre le bruit du vrai croque monsieur ? On passe à nos rigatoni d'alcoolo. Ça, c'est la sauce magique, je ne vais pas vous mentir, c'est ma recette secrète. Franchement, c'est incroyablement bon. Et celui qui me notera mal, ça n'arrivera pas. Et là, ce n'est pas des pâtes à la sauce, c'est des sauces à la pâte. C'est ça le secret de la recette, le vrai vrai secret. Il faut qu'il y ait dix fois trop de sauce. Oh, oh, c'est en train de brûler ! Non ! Ne me dites pas que c'est brûlé, ça va me saouler. C'est un peu carbonisé, mais ça va. Je suis censée partir dans sept minutes, vraiment là, je suis déçue, je me lance un défi, il faut que je me bouge. J'ai acheté des couverts, j'ai acheté des serviettes, je ne lui ai rien mis à la file avant. Une quantité de sauce, c'est effrayant. Je ne pense pas que vous puissiez voir, mais c'est en train d'embester le cramé. J'ai oublié un truc, le parmesan, je suis malade. Ça, c'est le meilleur moment, tu mets 4 tonnes de parmesan. Sinon, ce n'est pas ma recette. Il est carbonisé. Je fais mon maximum. Merci, Julie ! Je vais marquer alcoolo. Les cookies, les serviettes, les couverts. On fait les choses bien ! Il est 56 minutes de retard, ça passe. Ils ne voulaient pas de boisson, tant pis pour eux ! Je te reviens de moi. Tout est prêt, on peut y aller ! Les gars, j'ai l'impression que ça fait 5 heures que je fais ça, c'est ma deuxième commande. C'est une catastrophe. Et là, c'est une adresse qui est assez loin d'ici, donc on va devoir prendre le scout. Parce qu'on va pas se mentir, les Uberites en vélo, il n'y en a plus beaucoup. Let's go ! Je m'avais filmé sur le scout, mais je vous jure, j'ai eu peur pour la caméra. Je ne suis pas encore au point. En fait, à chaque fois que je me pointe devant chez quelqu'un, là, je me rends compte que c'est cringe. Je me prends, c'est moi qui ai créé le message. Elle va ouvrir la porte à avoir ça, je te jure que je n'assume pas. Elle répond plus, elle n'a pas lu. Julie, qu'est-ce que tu fous, là ? J'ai des commandes à passer. Hello ! Hello ! C'est trop bizarre ! Comment tu me trouves ? T'es parfaite. C'est vrai ? Ah, t'es parfaite. Ça me fait plaisir. Il n'y a rien qui est garanti, hein. Ok, ok. Ça se trouve, c'est dégueul. Je vais t'envoyer, tu vas devoir noter. Ok. Il y a d'autres gens avec toi ? Ou c'est tout pour toi ? Non, il y a mon copain là-haut. C'est parfaite. Merci. Merci à toi. Je mange bien. Oui, et je te dirai si c'est bon. Merci. Bisous. Uber Eats Collection, printemps-été 2023. Sur le chemin du retour, je me suis dit, mais les livreurs, ils font plusieurs commandes en même temps. Je ne vais pas faire une, pas faire deux, mais trois commandes. Et ensuite, on enchaînera avec trois commandes encore. C'est une mission. Je viens tout juste de leur confirmer, on est sur un temps d'attente. Estimée à une heure. Il faut se bouger trois commandes en une heure. Vous avez vu ce qu'on a fait tout à l'heure ? Il y a plein de choses à faire. Rigatoni, cookie matcha, coca. Rigatoni, cookie chocolat, matcha. Et nous avons rigatoni, cookie matcha, boisson matcha. Non mais excusez-moi, nous sommes toutes des copie conformes. C'est pas possible. Vous savez ce que c'est ma hantise ? Que quelqu'un ait envoyé un message. On l'a tous déjà fait, ce genre de choses. Juste pour voir s'il y a quelqu'un qui va vraiment venir. Et qu'en fait, cette personne ne m'ouvre jamais la porte. On va préparer les sacs. Merci Joséphine, Raquel, Victoire. Les gars, je viens de recevoir une commande improbable. C'est littéralement le numéro à côté d'une des commandes. Et elle veut juste un matcha. Donc on va lui faire. Ça me fait trop plaisir qu'il y ait des gens qui sont abonnés à cette chaîne. Et qui goûtent mes pâtes. J'ai trop aimé l'en manger là. Juste pour goûter, il faut faire valider par le chef. Oh mon dieu ! On va préparer les desserts. On a un cookie chocolat au lait. Cookie matcha. Et Raquel, cookie matcha. Elle veut un coca. On va mettre un peu de parmesan. Voilà le matcha. Et je pense que pour Juliette, je vais lui rajouter un petit cookie quand même. Quelle est pas qu'un matcha. Là, ça se complique là. Quatre commandes. Avant, je suis vraiment inquiète. Joséphine, elle me répond pas. Vous savez ce que c'est ma hantise ? Que quelqu'un ait envoyé un message. Juste pour voir s'il y a quelqu'un qui va vraiment venir. Ça m'inquiète beaucoup cette histoire. Ça va pas rentrer. Ça va pas rentrer du tout même. Si ça rentre. Let's go. Si vous voulez vivre un moment gênant, faites ça. Une énorme caméra. À 17h, à côté du château de Versailles. Un sac à d'eau Uber Eats. On est arrivés. Je vais l'envoyer, là. Bonjour. J'ai pris des pâtes à la vodka. Oui, tu sais que tout le monde prend des pâtes à la vodka. C'est vrai ? Ouais, vraiment. En même temps, les autres trucs... Non, je rigole. Non, non, mais c'est bon. Tu sais, t'as pas encore trop plat, je peux me casser. T'avais commandé un matcha ? Oui, pour goûter, parce que je n'ai jamais goûté. Mais ça a goûté un, non ? Là, ça fait deux fois. La troisième, je me casse vraiment. Voilà. C'est trop chou. C'est trop mignon. J'espère que ça va te plaire. Je te cite parce que j'ai plein de livraisons. Là, c'est... Mais oui, j'ai rigolé. Je faisais la c***. Un dimanche comme les autres. Non, mais par contre, c'est incroyable de livrer 4 commandes en même temps. C'est beaucoup plus cool que de faire un par un. Mais pourquoi j'ai pas pensé à vous ? En fait, je suis quasiment sûre que c'est elle là-bas. Je la vois. Je vais faire une entrée hilarante. Salut ! Ça me fait plaisir, ça. Parce qu'il est lourd quand même. Alors, nous avons... Attends, 59. C'est juste le matcha, c'est ça ? Oui. Le matcha, il faut bien le mélanger. Et c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que je peux te demander de faire une dédicace à ma... Oui, vas-y. Je me love, s'il te plaît, parce qu'elle est pas là. Mais voilà, on regarde ta vidéo ensemble. Coucou Julienne, j'espère que ça va. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Attendez, parce que là, on est au 59. Et j'avais une commande au 57. C'est Joséphine qui ne répond plus. On va dire donc Gisèle. On va hurler. Joséphine ! Joséphine, c'est ton heure. Je vais te harceler là. J'ai préparé des pâtes. Tu me réponds plus ? J'hallucine. Je la fais style. Je vais me mettre en compression. Elle me répond pas, Joséphine. Je me suis fait gosse par Joséphine. Bah, tu sais quoi, pour la peine, je vais manger des pâtes. En plus, à chaque fois, je mets heure estimée. Il est 26, je lui ai dit 30. Sincèrement, je suis fière de moi. Bon, je vais livrer ma dernière commande. Salut ! Ça va ? Ça va et toi ? Oui. J'ai une commande pour toi. En vrai, c'est chaud encore. Merci beaucoup. C'est génial. J'ai hâte de tester ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, cette année est géniale. Et bon, chance pour l'heure de la journée. Merci. C'est jette. Elle est trop mienne. Je crois qu'on a fini nos livraisons. On va rentrer et faire une petite pause. On va s'y remettre, quoi. Au travail. 19h45. J'ai fait une pause repas. J'ai mangé du riz. Enfin, un ragoût de reste, pardon. Et j'ai mangé beaucoup trop de cookies, voilà. Nous avons deux dernières commandes. Dans le même quartier. Donc, on va faire les deux en même temps. Un ragoût de reste. Et un cookie chocolat au lait. Et un coca. Et ensuite, nous avons juste cookie chocolat au lait matcha. 19h45, le matcha, je ne juge pas. Mais tu ne vas pas dormir. Je vais leur refourguer toute ma cuisine. Je ne veux plus rien chez moi. Est-ce que je ne lui ferai pas un acheté, un offert ? Je pense que c'est plus raisonnable. Comme ça, je finis le truc. Et comme ça, elle aura mangé pour demain. Tout ce fromage. Je vais mettre des cookies matcha. Ah, elle est mort. Parce qu'elle n'a pas commandé à manger. Moi, je veux que tu te nourrisses. Enfin, elle a commandé des cookies, mais pas assez. Let's go ! Dernière commande ! Nous allons livrer Emma, qui a juste commandé des petits trucs sucrés. Let's go ! Coucou ! Je pense que c'est marrant. Tu n'avais commandé qu'un matcha et des cookies, c'est ça ? Mais là, en plus, ça donne de l'énergie, non ? Ouais. Parce que là, ce soir, il faut que je taffe. Du coup, je me dis... Ah, bah, parfait. Oui, vraiment. Parce que j'ai essayé de me dire, il faut que je dorme. Du coup, j'ai dormi. Non, 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 ça va. Merci beaucoup, c'est trop mignon. T'en prie. Et puis, bah, encore, bon courage. Bisous. Bisous. Bonne soirée. Bonne soirée. Mais tu sais que là, je me prends un grand vrai sérieux. J'ai l'impression, genre, c'est bon, tu prends la même raison. Je vais faire la j'enchaîne la prochaine. Et après, je rentre, je me repose. Dernière commande de la soirée. Alicia. Salut. Ouais, ça fait trop bizarre. Ça va ? Oui, ça va. Tu es la dernière commande de la journée. J'ai eu de la chance. Et donc, tu as eu en achetant un offert... Ah, ok, t'as tout lâché chez moi. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Et bah, franchement, chapeau, parce que t'as dû faire une journée de marathon. Bonne soirée. Merci, reposez-vous bien. Merci, des gentilles. Bonne soirée. Ça y est, c'est fini. En fait, je suis triste, c'était trop bien. C'était bien de voir du monde dans ma vie où je ne vois personne et je ne jamais habite chez moi. Mon dieu, la fatigue. Respect à tous les livreurs. Mais vraiment, c'est hyper fatigant. Respect à tous les livreurs. J'ai terminé. Il est l'heure de découvrir mes notes. J'ai très peur, j'avoue. J'en ai plusieurs pour l'instant. Première note de Caroline. Le message qu'elle reçoive, c'est Merci pour ta commande, nous souhaitons ton avis. Entre parenthèses, ne mâche pas tes mots. Qualité des plats sur 10, livraison sur 10. Andy en livreuse Uber Eats sur 10. Elle donne un 8,5 sur 10 pour les plats. Livraison 10 sur 10, bien emballé, resté chaud et rien n'a coulé ou n'a été cassé. Et bien sûr, Andy en livreuse Uber Eats, 10 sur 10, très agréable, chaleureuse, très gentille. Ça me fait plaisir. Là, je vous jure qu'après une journée comme ça, en vrai, t'es contente de voir tes notes. Je mettrais toujours des notes au livreur. Est-ce qu'ils peuvent les voir ? Je mettrais des notes. Ensuite, on avait Julie, Rigatoni 10 sur 10, Croc 9 sur 10, bien cheesy. Livraison 9 sur 10, très professionnelle, juste un chouïa de retard. Julie, qu'est-ce que tu fous là ? J'ai des commandes à passer. Julie, je te rappelle qu'on a attendu devant ta porte. Donc, tu ferais mieux de ne pas te la ramener. Et en livreuse, 10 sur 10. Ok. Victoire 9 sur 10 pour les pâtes. Elles étaient incroyables, un peu épicées mais ça va. C'est vrai que j'ai pas mis mais il y a un tout petit peu de piment dedans. Mais genre un tout petit peu. Livraison 10 sur 10, top. Andy en livraison. Hilarant, j'ai adoré le concept. Juliette, elle m'a mis 10 sur 10. Les gars, j'ai que des bonnes notes là pour l'instant, c'est grave. Raquel, qualité des plats, génial. 10. Livraison 10 aussi à l'heure. Et Andy en livreuse, un 10, un amour. Je suis amoureuse de vous, je vous aime trop. Emma. Ah, elle m'a pas répondu. On aura pas les notes d'Emma. Oups. Alicia. 10 sur 10 pour l'audace de ce plat, je valide. Livraison assurée bien après l'heure de fin de commande. Donc je valide 10 sur 10. Et Andy en Uber Eats, t'as grave géré. On attend l'ouverture de ton restaurant. J'ai adoré cette vidéo, ça change de d'habitude. Je pense que ça se voit. Je suis dans une espèce de déter. J'ai envie de faire plein de concepts de vidéos qui n'ont aucun sens. J'adore. Je suis trop heureux. Je vis ma meilleure vie là. J'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, est-ce qu'on ferait pas ? Je dis ça comme ça, un jour peut-être. Un épisode 2, mais genre à Paris. Dans une énorme cuisine, dans un énorme truc avec plein de monde. Plein de livreurs. J'ai des idées là. Qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta. Vous voyez, si vous habitez à Versailles et que vous avez loupé ça, c'est parce que vous me suivez pas sur Instagram. Allez checker. Et aussi YouTube, bien sûr, je poste deux vidéos par semaine. Une mercredi et une le dimanche à 18h. Toujours avec ses notifs. Vous savez ce que vous devez faire. Et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Mouah !